Alors, le nouveau roman qui paraîtra chez Vendayer à cette rentrée, c'est La bâtarde du Rhin de Monique Séverin, qui nous plonge en fait dans les années 30-40. C'est une histoire familiale et une histoire d'amour entre l'Allemagne et l'île de la Réunion. La bâtarde du Rhin va nous relater l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kozima, qui est née en fait d'un amour interdit. Son père était en fait un soldat originaire d'une colonie française, l'île de la Réunion. Et sa mère était une jeune femme allemande. Alors bien évidemment, ils se sont aimés d'un amour fou, mais un amour impossible, puisque le soldat est reparti. La jeune femme en fait a rencontré un autre homme qui a accepté de prendre comme enfant Kozima. Et voilà, il formait comme ça une espèce d'une famille à peu près équilibrée. Malgré tout, Kozima, sous le nazisme, sera tout le temps traité et interpellé comme la bâtarde. Et lorsque un médecin un peu fou décide pour conserver la race arienne de stériliser Kozima, s'en est trop pour elle, et elle décide de s'enfuir et de partir en fait à la recherche de son vrai père, donc de partir sur l'île de la Réunion. Elle va prendre le bateau, elle va arriver sur cette île, ce bout de caillou qu'elle ne connaît absolument pas, qu'elle va découvrir. Mais sa venue n'est pas la bienvenue, son arrivée n'est pas la bienvenue en fait, et sa grand-mère qui s'appelle Eugénie va lui faire vivement comprendre. En fait, l'arrivée de Kozima va réveiller de vieilles blessures dans cette famille, va déterrer des secrets de famille. Et bien évidemment, il va falloir que Kozima réussisse à trouver sa place sur cette île. C'est un personnage qui est extrêmement attachant et assez fort, c'est un beau portrait de femme. Là, en quelques mots, c'est assez compliqué de tout résumer, parce que Monique, c'est vrai en fait, c'est d'avoir plein de thématiques dans ce roman. Donc effectivement, il y a cette histoire d'amour impossible, cette histoire aussi entre l'Allemagne et l'île de la Réunion, qui pour moi en fait, c'est des choses qui ont réellement existé, et je ne connaissais absolument pas. C'est assez dense, il y a beaucoup de personnages, mais c'est absolument familier, vraiment, à découvrir, absolument.